On se blasonne, rappelé du Lyon, tes côtés toujours nous chantent. On est un nid, qu'à même un qui, chante les ordres de la vie. Parlez-vous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du 105e choc des présidents, 105e présidente Icoe du Lyon, Lyon, Paris Saint-Germain, Jean-Michel Olaz face à Nasser Al-Refi. On découvre tout de suite le programme que je vous ai concocté. Allez voir dans la description, il y a le lien de mon blog, il y a un petit article aussi correspondant à ce match. C'est le débrief façon lecture. Allez, découvrons le programme que je vous ai concocté. En premier, nous verrons les compositions d'équipes, à la limite par les deux coachs. En deuxième, nous verrons une analyse qui fera par ordre chronologique avec quelques petits stats aussi historiques. Donc, ça fera acte de résumé. Troisième, nous verrons les incidences au classement, etc. Et puis, enfin, en quatrième, les tops et les flops. La composition de l'Olympique yonnais. Anthony Lopez dans les cages. Tagliafico, Thiago Mendes, Luqueba et Gusto en défense. Le milieu de terrain à deux. C'est Tolisso et Maxence Cacré en double pivot. Les quatre atacants de devant. Toko et Kambi, TT sur les côtés. Et la casette d'Embélé, première fois qu'ils sont alignés en tant que titulaire. Tous les deux ensemble. Voilà un remaniement en tactique pour Peter Bosch. Après deux défaites d'affilée, il fallait peut-être un peu d'innovation. C'est ce qu'on attendait. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais voir avant ce match. Voir les deux protagonistes lyonnais en attaque. Pour le PSG, Donnarumma dans les cages. Ramos, Danilo Pereira et Marquinhos pour cette défense à trois. Vous verrez Hakimi et Nounou Mendes qui feront les pistons au milieu de terrain. Le double pivot emmené par Marco Verratti et Fabien Ruiz pour sa première titularisation sous le maillot parisien, si je m'en abuse. Et la triplette, les M&M, Messi, Neymar et Mbappé. Le traditionnel point historique, c'est le 105e choc des présidents. Depuis 1993-1994, c'est les derniers stats qu'on a. C'est 49 matchs joués entre ces deux équipes en ligne. Je précise, puisque sur le 21e siècle, on a plus de 50 matchs déjà entre ces équipes qui s'apprentent souvent lors des coupes nationales, en Coupe de la Ligue, quand elles existaient, et en Coupe de France. Souvent aussi en demi et en finale, d'ailleurs. Donc c'est 12 victoires pour Lyon, 18 pour le PSG, 9 victoires à domicile pour Lyon, 12 pour le PSG, 3 victoires à l'extérieur pour l'Ouel, contre à 6 pour le PSG. Dernière rencontre entre ces deux équipes. C'était le 9 janvier 2022. Un match nul du côté du groupe Amaz Stadium. Un but partout. Alors avant de commencer notre analyse chronologique, on va d'abord donner quelques petites stats d'avant-match. Alors Lyon n'a plus perdu chez lui, et s'est imposé d'ailleurs, lors des huit dernières rencontres en Ligue 1. C'est sa meilleure série depuis 2014. A égalité, je crois, Lyon peut la dépasser en cas de succès face au PSG. Lui, Kylian Mbappé, le bourreau des Lyonnais, ses huit buts contre Lyon en 11 matchs. Aucun joueur n'a fait mieux face à l'Ouel au 21e siècle, il faut le préciser. Lui qui a ce titre de bourreau, mais qui ne l'aura pas honoré ce soir. Vous verrez pourquoi après. C'est parti les amis pour cette fameuse analyse chronologique. Pendant les 2, 3, 4 premières minutes, on va voir des Lyonnais qui vont vouloir mettre beaucoup d'insensité et aller chercher les Parisiens bien haut. Oui, c'est souvent la recette que Lyon a quand ils arrivent à s'imposer face à l'ogre parisien. On se rappelle surtout le 28 février 26 ou le 28 février 2016 à l'époque. C'est souvent comme ça qu'il faut faire face à des grosses équipes, parce que ça leur oblige à jouer long. Jouer long, ils n'ont pas forcément des grands gabarits pour prendre les ballons de la tête. Et qui plus est que si on est direct bien haut sur le ballon quand on joue long, on peut le récupérer et vite l'exploiter. Malheureusement, quand on fait ça, il faut être ultra concentré. Pas sûr en face. On a des joueurs de talent comme Fabien Ruiz et Marco Verdi, qui arrivent à se sortir facilement d'un pressing et qui arrivent à relancer. Donc ça peut être très vite dangereux, surtout quand on a des flèches comme Neymar et Mbappé. Surtout Mbappé en attaque. Alors, cinquième minute, première phase défensive pour les Lyonnais. On parle de vitesse. On va reprendre les trois progrès agonistes de l'attaque. Messi, Neymar, Mbappé. Ils vont d'abord sa part de Verratti à cette occasion. Et puis ces trois-là, ça joue tellement vite que Lyon est vite surpris. Lyon laisse des trous, malheureusement, et va concéder l'ouverture du score. Lopez s'est battu à bout portant. Il ne peut rien faire. Alors, oui, il y a la vitesse d'exécution des gestes qui va rentrer en compte. C'est pour ça que Lyon va être surpris. Mais il y a aussi un manque de concentration. On n'est encore pas très bien rentré dans son match. On est cueilli à froid côté Lyonnais. C'est ça aussi. Il n'y a pas que la vitesse parisienne dans l'exécution. Alors après, pendant un quart d'heure jusqu'à la demi-heure de jeu, disons, on va avoir deux équipes qui vont se regarder droit dans les yeux. La réaction lyonnaise va se faire attendre. Et puis Lyon va opérer souvent. Par contre, il va se créer des situations, des occasions. Dembele, Karl Poko de Kambi qui, par exemple, va avoir sa frappe repoussée tranquillement par Gianluigi Donnarumma. Une frappe sur le gardien et pas non plus très puissante. On va regretter cette inefficacité lyonnaise. Comme souvent, il faut le dire, Dembele aussi où sa frappe va dévisser. Mais lui, ce n'est pas de sa fausse. Il n'a pas pu se remettre réellement comme il voulait en réelle position de frappe. On peut croire, on peut se dire que Lyon peut revenir avant la pause parce qu'ils sont quand même assez dangereux. Et on se dit que ce match est bien parti et on ne s'emmerde pas parce que les Parisiens aussi ne se font pas qu'attendre les Lyonnais et essayent aussi de se créer des occasions et ils auraient pu faire le break. On arrive à la mi-temps. Lyon, malheureusement, n'est pas revenu au tableau d'affichage. Il va d'abord, avant de parler de la mi-temps, un petit accro. Marco Verratti et monsieur l'arbitre, après avoir pris une biscotte, il va encore contester, provoquer beaucoup trop l'arbitre. Pour moi, je lui mets une deuxième biscotte. Je suis désolé. Déjà, la semaine dernière, c'était assez très très limite même. Il n'y a pas de limite là-dessus. Notre ami Pressem Kimbembe aurait dû être largement exclu. Il pousse un peu l'arbitre et vu comment il lui parle, on a vu la version originale. Là, c'est pareil. En plus, on a l'habitude du petit italien. Ça fait un peu trop. Je veux bien que les arbitres font des erreurs d'arbitrage. Je suis le premier à dire. Mais au bout d'un moment, il faut un peu de respect. Je ne dis pas comme aller au rugby où c'est trop dans le sens. On respecte trop l'arbitre et il ne faut pas dire quand il a tort. Mais ça fait un peu trop. Surtout qu'il en ajoute. Bon, tu vas demander à l'arbitre pourquoi tu as sifflé contre moi. Expliquez-moi s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de 50 joueurs et pas de la façon Marco Verratti ou de la façon Kimpembe. Enfin, bref. La pause, on va regarder. Les stats à la mi-temps. Alors, les stats à la mi-temps sont assez classiques. C'est ce qu'on s'attendait. Surtout en termes de possession de balle. 29,7 à 70,3 pour les Parisiens. Moi, j'aurais pu se pencher sur du 60,40 ou du 65,35. Bon, à quelque chose près. Dans le nombre d'occasions, 8 tirs. Côté Lyonnais, 9. Côté Parisien, c'est aussi ce qu'on attendait avec beaucoup de jeux. Ou aussi beaucoup de déchets. 3 tirs cadrés pour Lyon et 4 pour les Parisiens. Dans les passes, par contre, on voit que ça, c'est pas trop, c'est surprenant. 187 passes pour les Lyonnais. On voit qu'ils ont eu du mal. C'est surtout aussi parce qu'on fait des attaques rapides. Donc, on essaye de faire le moins de passes possible. Mais les Parisiens n'ont que 442 passes. On les a vus souvent dans certains matchs. à avoir plus de 500, 600 passes dans le match. Mais c'est parce que aussi, l'équipe était réellement acculée en défense. Leur adversaire du jour ne l'était pas forcément. Même s'il l'était un peu moins que des équipes comme le Stade de Reims, ou la Géoxerre, ou Angers, par exemple, sans leur faire offense. Je ne sais pas pourquoi. C'est les premiers qui viennent à l'idée de prendre ces noms-là. Il y a un truc raciste là-dedans, discriminatoire. Donc, c'est aussi ça qui explique le tout. Donc, il faut savoir, au retour des vestiaires, Peter Bosch décide de sortir Corentin Tolisso, qui a été touché en première période. Il a été remplacé par la recrue estivale Johan Le Penant. Alors, si j'ai bien compris, rien de vrai en grave. C'est seulement un petit coup. Je vous l'informe, si vous n'avez pas vu les dernières informations. Bon, Lyon, ça ne va rien changer. Lyon va falloir se faire surprendre encore une fois face à Messi, qui va buter sur Anthony Lopez. Les Parisiens sont vraiment tombés sur leur bourreau ce soir parce que ça aurait pu faire beaucoup plus mal pour les Lyonnais s'il n'y aurait pas eu Anthony Lopez. Mais aussi Thiago Mendes, exceptionnel ce soir. Déjà en première période, en deuxième, il va sauver l'OL plusieurs fois avec des retours salvateurs sur Kylian Mbappé, qui n'a pas réussi à dribbler ou à le prendre de vitesse. C'est à noter, c'est une première. que Kylian Mbappé n'arrive pas à jouer avec sa vitesse. Super Sago Mendes qui nous fait mentir, qui montre qu'il a des qualités de défenseur central. Il a été souvent critiqué à juste titre. Ça a été normal, mais hier, il est l'un des hommes du match. Surtout dans le dernier quart d'heure, il permet à Lyon de garder espoir avec Anthony Lopez aussi qui va s'interposer. Plus que Lyon va tout tenter, le tout pour le tout. D'ailleurs, les entrées de Cherki et de Jeffrey Nédaïd le montrent. Et puis, il va se faire prendre en compte, logiquement. On se dit, soit ça va faire 1-1, soit 2-0. Non, on va en rester à 2-0. Mais c'est ça qui a permis à Lyon d'y croire. Et puis, Anthony Lopez, sa magnifique parade en fin de match sur le coufran de Léo Messi. Peut-être la parade de l'arrêt de la saison, voire de cette décennie ou du siècle. Je suis un peu chauvin sur les bords. Jusqu'à la 65e minute, les Parisiens ne vont plus avoir d'occasion. Les Lyonnais vont avoir quelques situations, mais vont avoir du mal à se mettre dans une réelle position de frappe. Une frappe ou de centre qui peut être dangereux. Il y a eu quelques frappes, mais pas très dangereuses. C'est suite aux positions des attaquants. Mais c'est les Parisiens qui les empêchent de se mettre en position. Et oui, une très bonne défense, mise à part Sergio Ramos, qui nous a rappelé Jérôme Boateng. Le duel Jérôme Boateng, Léo Messi, avec Alexandre Lacadette, il l'a foutu au sol. C'était presque le même. C'est la petite plaisanterie de cette vidéo. En tous les cas, Paris va après avoir des occasions contre, mais on va voir Kylian Mbappé personnel, rouspété, et puis qui ne sera pas le bourreau lyonnais. C'est un mini-exploit déjà pour les Lyonnais de ne pas avoir pris un but de Kylian Mbappé. Neymar va manquer d'un manquable aussi. Il va buter sur Anthony Lopez, on se dit, à ce moment-là, j'ai hésité quand même à le foutre en flop, je ne le mettrai pas, vous verrez, parce qu'il a quand même fait une passe décisive, mais on se dit, il rate son moment au câble. Il reste à peu près 20 minutes à jouer, c'est la 72e, si je ne dis pas de bêtises. Il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, Lopez fait un magnifique retour alors qu'il était pris à contre-pied, il avait plongé pour arrêter le ballon là, il arrive à là. Je me dis, là, si Lyon revient tout de suite dans le match, il ne peut plus être la même. Lyon peut aller chercher la victoire, pourquoi pas, déjà on est à 1, déjà il y a 2 points de moins pour le PSG, et donc il empêche au PSG de prendre la tête du championnat seul, et aurait pu même coûter carrément 3 points, parce que ce n'est plus le même match à ce moment-là. Je vais le préciser. Les stats de la deuxième mi-temps, et après on passe au classement, et puis je vais vous montrer la petite équipe type de la journée, puisque ça a fait parler de ce match. Alors voilà, les stats de cette deuxième mi-temps, 65 de match complet, 65 à 35 de possession de balle pour les Parisiens, donc c'est du classique, c'est ce que je m'attendais sur l'ensemble du match, à peu près, comme je vous ai dit tout à l'heure. 15 tirs à 12 pour les Parisiens, donc beaucoup de tirs à côté, beaucoup d'occasion. 8 tirs cadrés pour Paris, 3 pour Lyon, on voit le manque d'efficacité lyonnais, mais aussi parisiens, parce que quand on tire 15 fois, qu'on cadre 8 fois, ça veut dire qu'on a bien placé le ballon, qui est en tout cas dans le cadre, on n'arrive pas à marquer, c'est quand même beaucoup. 798 passes, c'est assez énorme pour les Parisiens qui ont plus que doublé leur passe, qui ont doublé à peu près leur passe de la première mi-temps, et qui ont réussi, on voit, à mettre en danger sur les occasions, qu'on part à baisser de niveau en deuxième période. Lyon a, lui, haussé aussi son jeu, 410 passes, on n'a plus du double de passes dans ce match, donc on voit un match assez technique, mais aussi avec beaucoup de déchets. On se dit souvent, on regarde les gros matchs pour voir beaucoup de buts, c'est souvent faux, on voit peu de buts, et on voit beaucoup de déchets techniques, même si c'est un match très agréable à regarder, et où on ne s'est pas embêté, avec quand même des occasions, mais beaucoup de ratés. Quelques petites stats à préciser, par exemple, Lionel Messi et Neymar ont échangé 5 passes cette saison en championnat, c'était la 5ème hier soir entre ces deux-là. Paris est invaincu depuis 17 matchs en championnat, c'était face à Monaco, la dernière défaite, je crois, si je m'en abuse, la dernière, 3 buts à 0. Le classement de cette Ligue 1, Uber Eats, le Paris Saint-Germain, est en tête avec 22 points, 2 points d'avance sur son dauphin marseillais, Lyon plonge dans la crise, 6ème, 13 points, et accuse déjà 9 points de retard sur l'adversaire du soir. Attention, ne pas retomber dans les travers de la saison passée, la 8ème place n'est pas bien loin, elle est qu'à 1 point. C'est une petite plaisanterie. L'équipe type de cette journée, je voulais vous la montrer, voilà pourquoi. On retrouve Anthony Lopez dans cette équipe type et Thiago Mendes côté Lyonnais avec une note de 9 et de 8 et puis Léo Messi à 8 aussi et puis on retrouve M. l'arbitre François Le Texier à 7. Voilà pourquoi je voulais montrer, donc ce match est vraiment très important et sans oublier Marco Verratti, j'avais oublié, à 8 aussi sur 10. Voilà, donc le match a pesé sur cette journée, c'est normal, c'était le choc de cette journée et un classique du championnat. Les tops et les flops, c'est maintenant. Premier top, Thiago Mendes, souvent critiqué à juste titre, le milieu de terrain défensif reconverti en défenseur central a répondu de la meilleure des façons aux critiques qui lui sont faites. En effet, avec ses nombreux sauvetages et retours salvateur, il a permis au golfe d'entretenir l'espoir de remunir au score. Le deuxième top, Anthony Lopez, si son début de saison est vite, a oublié, il peut tout de même garder à l'esprit sa prestation du soir. En effet, il a sauvé à de multiples reprises les Gones et est même l'auteur du plus bel arrêt de la saison sur le dernier coup front de Léo Messi. Il est indéniablement avec Diego Mendes, l'homme du match. Troisième top, Alexandre Lacazette. Attention, comme on pourrait dire, le meilleur arrive pour la fin. Le capitaine Mionnet a été l'auteur d'une très belle prestation qui n'a malheureusement pas été récompensée à juste titre. En effet, il a fait beaucoup d'efforts offensifs comme défensifs et a assumé le rôle de leader d'équipe quand ses coéquipiers étaient dans le dur physiquement et mentalement. Le dernier top, ça sera le dernier, ça fait déjà pas mal, le meilleur pour la fin. Comme je disais, petite blague, Lionel Messi. Si les Parisiens se sont défaits des Lionels, Léo Messi n'est pas pour rien. En effet, le septu top-flop ballon d'heure est l'auteur de l'unique but de la rencontre mais aussi pesé sur le jeu de son équipe lorsqu'il fallait faire preuve de créativité et se créer des occasions. On a enfin retrouvé le vrai Messi. Le premier flop, Matthäus Tete. Si son début de saison peut être qualifié de réussie, sa prestation du soir nous indique tout le contraire. En effet, il a été très plus existant et lorsqu'il a touché des ballons, il ralentissait le jeu lyonnais. Avec un grand Matthäus Tete, l'issue du match n'aurait peut-être pas été le même. Le dernier flop, Kylian Mbappé. Si il est souvent désigné comme étant le bourreau des Lyonnais, 8 buts inscrits en 11 matchs en Ligue 1, il n'a pas réellement honoré ce titre lors de ce 105ème Président Tico. En effet, râleur souvent personnel et absent du jeu parisien, il n'a pas pesé sur la rencontre. Cette mauvaise prestation a été confirmée par le nombre de duels qu'il a perdu face à la défense lyonnaise. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous donne le programme de cette fin de semaine. Alors jeudi, enfin dans la nuit ou vendredi, le débrief et le petit article du match de l'équipe de France. Samedi, le débrief dans la soirée, parce que le match est à 15h, le petit article du match de l'Arménie face à l'Ukraine. Puis démon, je crois que l'équipe de France rejoue, c'est à revérifier. Mais en tous les cas, il y aura les deux matchs qui suivent aussi pour ces deux équipes-là de l'Ukraine. Salut !